Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais revenir sur tous les résultats après deux journées puisque tous les matchs ont pu se dérouler dans tous les groupes sur les deux journées il reste donc une journée dans chaque groupe alors on va revenir sur les classements groupe par groupe avec les statistiques on verra les matchs à venir, donc on verra un petit peu les scénarios possibles mais surtout déjà on peut déterminer les week-ends de finale qui sont possibles à partir des résultats actuels et ça, ça va être très intéressant de voir les oppositions alors j'avais déjà fait une vidéo après la première journée il n'y a pas eu tellement de changements entre la première et la deuxième journée on se retrouverait toujours avec un Suisse-Italie par exemple, un Espagne-Autriche il y a des équipes comme ça ou des matchs où ça n'a pas trop évolué Roumanie-Albanie il me semble mais donc voilà, ça déjà en tout cas ça permet de se faire une idée sur les matchs qui vont venir alors c'est parti, on va commencer par le groupe A dans le groupe A on a donc l'Allemagne qui est première avec 6 points la Suisse deuxième avec 4 points, l'Allemagne est déjà qualifiée quoi qu'il arrive, la Suisse est donc deuxième et 3 points d'avance sur le troisième, l'Écosse alors dans ce groupe là, on a quand même une dernière journée avec un Suisse-Allemagne les deux premiers qui s'affrontent et un Écosse-Hongrie alors la Suisse ne peut pas se faire rattraper par la Hongrie et se faire rattraper par l'Écosse, oui si l'Écosse gagne de 2 ou 3 buts et que la Suisse perde 3 ou 4 buts contre l'Allemagne ça va être compliqué pour moi, les deux premiers risquent d'être Allemagne et Suisse après, pour qu'il y ait une équipe meilleure troisième ça va être compliqué si les équipes n'arrivent pas à 4 points pour moi, la Hongrie, s'ils battent l'Écosse, 3 points ça ne suffira pas par contre, si l'Écosse gagne, il va falloir qu'ils mettent beaucoup de buts parce qu'ils ont un mauvais goal-avérage et ils se retrouvent avec 4 points mais avec un goal-avérage négatif donc il va falloir voir les autres groupes s'il y a d'autres équipes à 4 points, en tout cas, c'est bien parti pour que le premier soit l'Allemagne et le deuxième, la Suisse à le groupe B, le groupe B, on a le premier, l'Espagne avec 6 points qui est déjà qualifié l'Italie, 3 points, Albanie, 1 point, Croatie, 1 point l'Espagne est déjà qualifiée parce que quoi qu'il arrive ils ne peuvent pas se faire rattraper par le troisième et le quatrième vu qu'ils ont 5 points d'avance on aurait donc en 8ème de finale un Suisse-Italie et un Espagne-Autriche alors attention parce que l'Italie, c'est une équipe qui va jouer contre la Croatie à la dernière journée, la Croatie est en 1 point si la Croatie bat l'Italie, ils passent devant l'Italie au classement il suffit d'une victoire et la Croatie se retrouverait même à 4 points de l'autre côté, on a l'Albanie-Espagne si l'Albanie bat l'Espagne, ils se retrouveraient aussi avec 4 points donc tout est encore possible dans ce groupe-là même si ça va être quand même compliqué pour l'Albanie de battre l'Espagne mais voilà, pour l'instant on a 2 équipes on a 3 équipes qui pourraient être qualifiées mais pour moi le troisième, il va falloir qu'ils marquent des points donc potentiellement on pourrait se retrouver avec un troisième comme l'Italie avec l'Italie s'ils perdent contre la Croatie, on pourrait se retrouver avec un troisième potentiellement qui n'aurait que 3 points qui serait l'Italie et donc il va falloir voir si avec les autres groupes et bien il n'y a pas quelque chose qui peut se jouer et si ça peut passer quand même à noter quand même que dans le groupe E les 4 équipes sont à 3 points et malheureusement je ne suis pas sûr que le quatrième puisse bénéficier d'une meilleure troisième place c'est quand même ça va être très étrange si un quatrième du groupe E est mieux classé que des équipes 3e dans d'autres groupes bon, après c'est comme ça, donc là on tend vers une qualification d'Espagne et après ça peut se jouer entre la Croatie et l'Italie allez groupe C, alors groupe C on a l'Angleterre qui est première avec 4 points Slovénie et Danemark 2 points, Serbie 1 point c'est très serré pour l'instant ça donnera en huitième un Allemagne-Slovénie et un Angleterre-Slovaquie à noter donc à la dernière journée qu'on a un Angleterre-Slovénie, un Danemark-Serbie ça peut tout évoluer si la Slovénie bat l'Angleterre, il passe devant si le Danemark bat la Serbie, il passe devant l'Angleterre également donc l'Angleterre pourrait se retrouver 3e mais je pense qu'avec le Golaviraj qu'ils ont ils ont 4 points je pense qu'ils seraient meilleurs 3e j'ai du mal à croire quand même qu'ils perdent contre la Slovénie mais en même temps la Slovénie joue son va-tout donc c'est dans ce groupe on a la Serbie aussi qui peut se qualifier en battant le Danemark qui se retrouvait avec 4 points donc c'est très serré mais là par contre, autant là il y a 3 équipes pour l'instant qui sont mathématiquement qualifiées autant dans ce groupe là, je ne suis pas sûr qu'on puisse se retrouver avec 3 équipes avec 4 points ou plus j'ai du mal à croire que l'Angleterre perdrait contre la Slovénie et qu'en même temps le Danemark battrait la Serbie ou que la Serbie gagnerait contre le Danemark oui, il faudrait que l'Angleterre perde donc je dirais qu'il y a quand même pas mal de probabilités après dans le foot tout est possible mais pour l'instant on a plus une tendance avec une qualification de l'Angleterre qui est quasiment sûre pour les autres équipes c'est aléatoire groupe D, le groupe de la France alors pour l'instant on a les Pays-Bas et la France en tête avec 4 points l'Autriche est à 3 points la Pologne 0 donc la Pologne pour l'instant pour moi elle va être éliminée de l'euro à la dernière journée on a un Pays-Bas Autriche et un France-Pologne il manque pas grand chose pour se qualifier je pense que 4 points ça va suffire mais en tant que meilleur 3ème et pour l'instant vu que la France est 2ème elle affronterait la Belgique le 2ème du groupe c'est pas une bonne nouvelle et de l'autre côté on aura un Pays-Bas Turquie donc c'est vrai que la dernière journée la France n'a pas forcément le destin entre ses mains quoique si les Pays-Bas font une victoire contre l'Autriche il faudrait que les Français gagnent de plus de but puisque les Français et les Pays-Bas ont plus un de Gaulle à Vérage voilà donc mais par contre l'Autriche joue sa qualif et pour moi l'Autriche je me demande s'ils sont pas plus costauds que les Pays-Bas ça va être à surveiller parce que l'Autriche c'est fort l'Autriche l'Autriche est d'ailleurs avec 3 points avec un Gaulle à Vérage positif grâce à sa belle victoire contre la Pologne 3-1 donc il pourrait très bien finir 3ème avec 3 points en perdant d'un but contre les Pays-Bas mais en ayant un Gaulle à Vérage de 0 il faudra voir dans les autres groupes s'il y a plus de 3 équipes à plus de 3 points à 4 points et là il pourrait être éliminé mais sinon l'Autriche pourrait finir meilleur 3ème même en perdant contre les Pays-Bas ça va être à surveiller en tout cas c'est une fin de groupe assez indécise pour les 3 premiers je précise parce que la Pologne il faudrait qu'ils battent la France de 5 buts et se retrouver à 3 points et être meilleur 3ème avec 3 points j'ai du mal à y croire dans le groupe E on a 4 équipes avec 3 points alors là c'est un groupe assez hallucinant pour l'instant la Roumanie est 1ère Belgique 2ème Slovaquie 3ème et Ukraine 4ème on aurait donc 3 équipes qualifiées les 2 premières plus la meilleure 3ème ce qui nous donnerait un France-Belgique donc en 8ème de finale et un Roumanie-Albanie en 8ème de finale c'est assez étrange on a la dernière journée un Slovaquie-Roumanie en Ukraine-Belgique ça signifie tout simplement les amis que s'il y a 2 matchs nuls dans ces 2 matchs là on peut se retrouver avec 4 équipes avec 4 points et donc sûrement un meilleur 3ème avec 4 points mais une équipe 4ème de ce groupe là qui risque de faire mieux que beaucoup de 3ème dans beaucoup d'autres groupes et je ne sais pas si elle peut se qualifier aussi je n'ai pas la règle pour moi c'est les meilleurs 3ème mais je ne sais pas trop c'est vrai que il va falloir surveiller cette histoire parce que ça peut être assez inédit je crois que je n'ai jamais vu ça déjà 4 équipes avec 3 points en 2 journées je n'avais jamais vu ça avant je ne me rappelle pas mais si elle finisse avec 4 points alors l'Ukraine aurait 4 points mais un Golabh-RH de moins 2 donc c'est quand même un inconvénient mais quoique ici dans 3 autres groupes il y a 3 groupes avec des équipes à 3 points ça peut être largement le cas ça peut se retrouver avec 4 équipes avec 4 points 3 équipes 3ème puis le 4ème du groupe est-ce qu'il serait repêché le 4ème du groupe ? ça serait totalement injuste qu'il ne sera pas repêché dans ce cas là il va falloir vraiment aller voir les règlements parce que est-ce que c'est un mix de tous les groupes où est-ce qu'ils ne prennent que les 3ème ? la règle pour moi vu que c'est indiqué les 4 meilleurs 3ème c'est qu'en prenant que les 3ème mais là on est dans un contexte un peu particulier si certains d'entre vous connaissent vraiment la règle n'hésitez pas à la mettre en commentaire dans cette vidéo en tout cas dernière journée Slovaquie-Roumanie et Ukraine-Belgique bon la Belgique et la Slovaquie me paraissent légèrement supérieures mais c'est tellement aléatoire dans le foot tout est possible que c'est imprévisible là on a un scénario de fou et avec du suspense énorme pour la dernière journée alors le groupe F on a pour l'instant le Portugal qui est déjà qualifié ils ont 6 points en 2 matchs la Turquie 3 points la Tchéquie et la Georgie 1 point donc le Portugal ne peut plus se faire attraper ils finiront au premier ou premier parce que deuxième ça veut dire que la dernière journée on a un Portugal-Georgie un Tchéquie-Turquie il faudrait que la Turquie explose la Tchéquie et que le Portugal se fasse exploser par la Georgie le Portugal en barrage a gagné 7-0 en Georgie et 3-0 à domicile ou 7-1 en Georgie et 3-0 à domicile j'ai du mal à les voir se faire exploser par la Georgie donc c'est vrai que là c'est un décis en 8ème de finale on aurait donc un Portugal-Danemark et un Pays-Bas-Turquie c'est vrai que pour le Portugal il vaut mieux garder la première place que de se faire attraper mais j'ai du mal à pour moi mathématiquement c'est pas possible par contre vu qu'on a un Tchéquie-Turquie si la Tchéquie bat la Turquie elle passerait devant la Turquie elle se retrouve avec 4 points elle pourrait être 2ème du groupe puisque dans l'autre sens on imagine mal le Portugal perdre contre la Georgie quoi que bon enfin bref donc il faudrait pour qu'il y ait 2 équipes avec 4 points dans ce groupe là il faudrait que le Portugal perde contre la Georgie et que la Tchéquie batte la Turquie la Turquie serait 3ème avec 3 points on aurait enfin non serait 4ème éliminé avec 3 points ce qui paraîtrait être assez fou et on aurait 3 équipes avec 4 points mais donc pour moi dans ce groupe F j'ai du mal à croire qu'il y aura 3 équipes avec 4 points je pencherai plus sur 2 équipes qualifiées et le 3ème ça va être plus compliqué d'être meilleur 3ème mais ça va être à surveiller parce que si la Turquie perd contre la Tchéquie ils auront 3 points mais un Golivéra je dis minimum moins 2 et ils vont être confrontés avec d'autres équipes à 3 points et c'est vrai que là ça va jouer à pas grand chose c'est vrai que la Turquie qui avait gagné 3 à la Georgie mais le 3-0 la défaite 3-0 contre le Portugal ça leur fait beaucoup de mal alors on arrive maintenant au groupe tout simplement donc le 29 juin on aurait 2 8ème de finale Suisse-Italie et Allemagne-Slovénie le 30 juin on aurait en 8ème de finale un Espagne-Autriche alors par groupe c'est le groupe A on va commencer par le groupe A donc après le groupe B ça donne donc Suisse-Italie-Espagne-Autriche le groupe C Allemagne-Slovénie-Angleterre-Slovaquie le groupe D France-Belgique ce serait un gros choc Pays-Bas-Turquie donc le groupe E France-Belgique aussi Roumanie-Albanie et le groupe F Portugal-Nanemark et Pays-Bas-Turquie alors c'est fou parce que l'Italie qui ne serait pas première de son groupe affronterait la Suisse qui serait donc c'est vrai qu'ils seraient favoris alors qu'ils sont moins bien classés bon après il y a d'autres matchs le plus gros choc ce serait le France-Belgique je pense mais voilà ça va quand même donner des 8ème de finale vraiment énormes et explosifs où tout est possible je pense à Roumanie-Albanie qui serait un peu étonnant avec une équipe qui pourrait se retrouver en quarte finale une des deux j'ai du mal à croire que les deux vont passer mais ça peut changer la 3ème journée et donc ça nous donne le 29 juin Suisse-Italie et Allemagne-Slovénie le 30 juin Espagne-Autriche Angleterre-Slovaquie le 1er juillet France-Belgique Portugal-Nanemark et le 2 juillet Roumanie-Albanie et Pays-Bas-Turquie donc voilà c'était les estimations des 8ème de finale avec le classement de tous les groupes et les scénarios possibles après ces deux journées ces deux premières journées de match dans l'Euro 2024 mais tout est encore possible alors qu'il reste une journée un match même si je constate quand même que sur les 8ème de finale que j'avais déjà établi après la première journée il y a eu très peu de changements je crois qu'il y en a 5 qui sont identiques encore donc on va quand même vers des tendances où il n'y a pas de raison que tout change d'un seul coup c'est ça que je veux vous dire donc il y a quand même des tendances là-dessus j'espère juste France-Belgique non ça me paraîtrait après la Belgique dans un groupe où tout peut changer puis ils sont tous ex aequo avec 3 points mais voilà en tout cas voilà les amis et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada